Québec appelle du renfort pour combattre les importants feux de forêt qui font rage. J'espère que la pluie va donner un peu de répit. On fait le point avec le ministre François Bonnardel. Si vous n'avez pas à sortir ce week-end, restez dehors à la maison. Les multiples chanciers et le tour de l'île risquent de mener une congestion monstre. Il sera plus difficile de s'informer sur Facebook et Instagram. Meta bloque l'accès aux nouvelles à certains utilisateurs. Au cours des prochains jours, on parle avec un expert. Si vous nous suivez sur TVA, merci d'être là. Joignez-vous à nous sur LCN parce que l'émission se poursuit. La deuxième heure commence maintenant. Bon après-midi. Merci de suivre l'actualité avec nous sur LCN. C'est quand même préoccupant la situation des feux de forêt. Je veux dire, on regarde plusieurs régions. Et quand on voit des villes comme, par exemple, la ville de Sept-Îles, qui a des situations d'urgence, des mesures d'urgence, et il y a évidemment des personnes, 10 000 personnes qui sont évacuées. Il n'y a pas 150 000 personnes qui viennent à Sept-Îles. Donc, il y a un souci. Les communautés, Ouahat, Pac-Man-Yoténam, Ouahat, si vous allez... Le corps de tour, c'est le moindre petit problème, bien, ça a des répercussions toute la journée, puis même comme on le voit aujourd'hui jusqu'au lendemain, parce qu'il faut qu'il fasse du rétrapage maintenant. Donc, on prend les cartes de crédit de voyage, parce que ça nous donne une assurance qui nous permet de payer un hébergement sans que ça soit compliqué, et puis on part une journée d'avance, parce que ça va arriver encore, en fait. C'est malheureux, mais c'est plus important, comme moi, justement, j'étais à Toronto pour un événement média, pour un dévoilement de salons d'aéroport, justement, c'est drôle, parce que l'invité d'avant parlait des salons d'aéroport, mais vu que je ne voulais pas se lanquer ça, je suis parti le jour d'avance, je suis parti de Montréal, mercredi soir, pardon, au lieu de jeudi matin, pour être sûr d'être là, parce que, tu sais, le moindre moment, plus tu veux aussi être sûr de ne pas avoir de retard, bien, partir tôt le matin, ça a beaucoup moins de chance, parce qu'il y a moins de retards de la journée qui s'accumulent, donc ça, c'est le genre de petits trucs. Donc, aussi, d'être un peu en mode solution, c'est-à-dire que, bon, là, dans ce cas-ci, ça ne marchait pas pour moi, mais par exemple, je donne une idée, mon dernier retard avant ça, c'était dans l'hiver pour aller à Miami, bien, mon vol avait été retardé de plusieurs heures, mais il y avait un vol qui allait à Fort Lauderdale, ou l'inverse, je ne me souviens plus, puis j'ai juste été voir le comptoir, j'ai dit, voici le numéro de vol, pouvez-vous me mettre sur celui-là en place, il part plus tôt, puis ils me l'ont fait, mais, tu sais, proactivement, ils n'ont pas le temps de faire ça pour 300 passagers, mais si toi, tu fais la recherche, puis tu vois un vol plus vite, même qui passe peut-être par Toronto, au final, plus vite, bien, si tu vas leur demander gentiment, ça va être beaucoup plus simple que juste dépendre d'eux, puis d'attendre leur solution, puis je dis poliment, puis je pense que ça vaut la peine de le mentionner aussi, parce que souvent, les gens sont bien frustrés, puis je l'ai vu hier aussi, puis c'est sûr, c'est plate, mais, tu sais, l'employé à la première ligne, le comptoir, c'est pas de sa faute que le programme informatique, s'il n'y a pas grand-chose qui va être amélioré en chialant après la personne ou en étant vraiment bête, ça fait que ça, c'est une chose à garder en tête aussi. Gérer vos émotions vous-même au lieu de les faire subir aux autres, c'est un vieux conseil qui m'a marche tout le temps. Andrew Damour, donc, co-fondateur de Flightrippers, merci beaucoup, M. Damour. C'est un plaisir. Bonne journée. Vous avez les conseils de quelqu'un qui voyage beaucoup. Quatre. Et aussi, c'est important, porter une journée à l'avance. C'est logique quand on y parle. Revenons maintenant à la situation des feux de forêt dont je vous parlais il y a un instant. Le ministre François Bonnardel, donc ministre de la Sécurité publique, se joint à nous maintenant. M. le ministre, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, M. Jean. Bon, là, la situation est particulièrement préoccupante dans plusieurs régions du Québec. Tantôt, au Nouvelle, on voyait que, dans la première partie de l'émission, qu'on rapatriaient des pompiers d'un peu partout. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'état des forces des pompiers sur le terrain actuellement? Ma collègue Maïté, aux ressources naturelles, a demandé de rapatrier tous les effectifs qui étaient à l'extérieur du Québec, qui combattaient des feux principalement en Alberta. Donc, on peut considérer qu'il y aura à peu près 400 personnes qui seront disponibles, qui sont disponibles dès maintenant pour combattre les feux sur le territoire québécois. Nos avions sont analysés, nos pilotes sont présents aussi pour combattre ces feux. La situation évolue, je dirais, de minute en minute, presque d'heure en heure. On a présentement 114 feux qui sont en cours dans la zone intensive. Sur ces feux, on en a 21 officiellement que nos pompiers combattent pour protéger la population, mais surtout aussi nos infrastructures névralgiques, comme le réseau Hydro-Québec. Bon. C'est un des soucis. On a vu qu'il y a eu des pattes de courant, parce que quand les feux, évidemment, passent au travers des lignes de haute tension, ça peut endommager le secteur. Comment on se prépare à ça? Comment on se prépare? On a ciblé avec nos équipes de la sécurité civile. Vous comprendrez qu'on est en gestion de crise depuis presque 48 heures déjà. L'armée aussi nous supporte en termes de logistique pour s'assurer qu'on priorise à la bonne place ces feux, comme je le mentionnais, pour protéger autant la population que nos infrastructures névralgiques et de s'assurer de bien combattre ces feux. On regarde la météo des prochaines journées. On n'attend pas de pluie avant mardi du côté de Sept-Îles. La température est plus basse, mais il reste quand même que la propagation et la possibilité de feu additionnel est importante. On a évacué présentement des gens du côté des secteurs du lac d'Aigle, de Moisy, les plages ainsi que Maliothénane. Donc, près du tiers de la population, c'est-il périphérie qui sont affectées ou qui seront affectées dans les prochaines heures. Je comprends qu'on n'a pas demandé d'aide spéciale à Ottawa à date. Est-ce que cette information-là est toujours valide? Oui, je suis en contact avec mon homologue au fédéral. Comme je vous le mentionnais, l'armée est présentement fait partie de notre cellule de crise. Tout est sur la table pour être capable de s'assurer d'avoir le plus de bras possible. Puis là, on a deux problèmes sur la Côte-Nord. On a ce feu qui menace Sept-Îles, puis j'ai le pont d'Aigle qui est fermé et qui, lui, a coupé en deux 6500 personnes du côté de la base Côte-Nord. Là, ces personnes, on doit avoir un pont aérien qui alimente en denrées et tout et tout. Ces gens et même en naissance. Donc là, on a un avion cargo qui transporte des marchandises. Mais c'est 6500 personnes. Donc, on a à faire ses allers-retours rapidement. Alors, on met tout sur la table pour s'assurer de répondre à la sécurité des gens. On attend le verdict du ministère des Transports pour savoir si le pont d'Aigle peut être réutilisable à court terme. Sinon, bien, il faudra trouver des points pour pérenniser, s'assurer qu'on aura du transport, autant de marchandises et de denrées que de transporter les personnes qui ont des besoins essentiels de santé et autres du côté de cette île-là. Là, le souci aussi, M. le ministre, c'est qu'aujourd'hui, on est le 2 juin. L'été n'est même pas encore officiellement commencé, je pense. Donc, ça n'annonce pas un été facile. Bien, pour vous donner une statistique, M. Jean, puis regardez, présentement, depuis la vie de la saison, il y a 325 incendies qui ont été combattus pour près d'11 000 hectares. 325 pour 11 000 hectares. À pareille date, la moyenne des 10 dernières années, c'était 194 incendies pour 193 hectares touchés. Donc, ça passe sur les chapeaux de roue. Quel est votre niveau d'inquiétude pour cette île? Parce que, bon, je pense aux gens qui vivent là-bas, là, je veux dire, quand on est évacué, souvent, on entend ces nouvelles-là, ça se passe quelque part dans une communauté éloignée. Cette île, là, c'est quand même, avec Baie-Comeau, la plus grosse ville sur la Côte-Nord, on a évacué 10 000 personnes, le tiers de la population. Votre niveau d'inquiétude pour la ville, là, c'est quoi? Toutes nos ressources sont là pour combattre le feu, pour s'assurer de bien protéger cette île. Les feux sont encore à plusieurs, plusieurs kilomètres des résidences. C'est certain que ceux qui ont des chaînes dans le bois, ça peut être un peu plus compliqué. Comme je l'ai mentionné, tout est sur la table. Autant nos sapeurs-pompiers, nos gens de la Sop-feu, que l'armée, qui est là présentement pour nous supporter en termes de logistique et peut-être même en termes de bras dans les prochaines heures. Donc, on va s'assurer de protéger nos infrastructures, protéger la population, alimenter aussi en denrées ceux qui sont coupés du côté de la 138, avec le pont Touzelle pour la Basse-Côte-Nord. On parle quand même de 6500 personnes. Donc, deux situations assez problématiques et pour nous, urgentes. Comment ça se passe à Chapelle, là aussi? Il y a un gros souci, M. le ministre. Oui, là, on parle de plus ou moins 1000 personnes qui sont affectées du côté de Chapelle. Ça s'apaise de ce côté, mais ce n'est pas encore réglé. Donc, comme je vous le mentionnais, il y a 114 feux présentement qui sont dans une zone intensive. Et ma collègue Maïti le mentionnait aussi. On a fermé sept territoires au Québec où personne ne peut se déplacer. Personne nécessairement, au grand jamais, ne fait de feu présentement sur les terres publiques ou autres parce que, bon, les possibilités de feu additionnels sont là. Donc, on demande aux gens de respecter ces consignes qui sont importantes pour la suite. Bon. Là, évidemment, les nouvelles au plan de la météo ne sont guère encourageantes parce que, oui, c'est vrai, vous le mentionnez tantôt, à compter de demain, Isabelle nous disait tantôt que la météo, le mercure devrait commencer à baisser, mais le mal est fait. C'est-à-dire que les feux, ils sont importants. Ils sont sur un vaste territoire, puis ils menacent des zones d'habitation importantes au Québec. Puis on en a pour presque une semaine avant qu'on ait de la pluie significative. Quand on regarde ce portrait-là, qu'on est déjà en situation d'urgence, quel genre de plan d'action on établit, là? Bien, premièrement, c'est de s'assurer de protéger tout le monde, d'avoir des centres d'hébergement. C'est certain que quand on évacue, on prévoit d'évacuer autant de gens. La Croix-Rouge est mise à profit. La Sûreté du Québec a envoyé tous les effectifs possibles pour supporter, donc, les effectifs déjà présents sur le terrain. Service d'incendie, d'autres municipalités aussi pour s'assurer de bien supporter cette île. On regarde la météo. Comme je vous le mentionnais, selon les prévisions, il n'y a rien ce week-end en termes de pluie. Pas peut-être à partir de mardi-macredi, mais il ne reste que trois jours. Quand il n'y a pas d'eau, ça peut être assez important. Ça peut progresser rapidement. Les vents seront majoritairement du nord-est, de ce que j'ai vu tantôt. Alors, on est aux aguets. On est aux aguets, mais prévenir au lieu de guérir et s'assurer, malheureusement, que le demandant des gens de quitter leur maison, cela est déjà arrivé. Cela risque d'arriver dans les prochaines heures. Donc, nos équipes sont sur le terrain, sont présentes. Ici, il faut aller chercher des effectifs additionnels dans les prochaines heures. On le fera. Vers le nord-est, ça pousse vers 7 ciels, notamment. Oui. C'est ça qui est la nouvelle la plus inquiétante dans tout ça. François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique. Merci beaucoup, M. le ministre. Merci, M. le ministre. Au revoir. Ce n'est pas drôle, quand même. La situation est préoccupante. Je veux dire, on met tous les effectifs. On rapatrie les avions qu'on avait envoyés ailleurs pour combattre les feux de forêt. Écoutez, on a des gens qui vont venir travailler à aider nos sapeurs-pompiers, nos pompiers sur le terrain qui viennent de Nouvelle-Zélande, qui viennent d'Australie, qui vont arriver d'Afrique du Sud. Des centaines aussi de pompiers qu'on fait venir. Parce que le Québec fait souvent ça, envoyer des gens. On en parle souvent. Donc, si vous êtes sur la Côte-Nord, aujourd'hui, c'est loin d'être une situation qui est rassurante. Les prochaines journées s'annoncent difficiles. Quand on sent la fumée, ça inquiète. Les autorités sont sur le qui-vive. Vous le voyez, vous l'entendez. On met les mesures. C'est dur de combattre les feux de forêt. Ça rappelle, il y a quelques décennies, des grands feux sur la Côte-Nord qui avaient aussi créé genre de situation. On n'est pas rendus là, mais on va suivre avec beaucoup d'intérêt, bien sûr, les prochaines heures pour voir quelle tendance ça prend. Et on souhaite un peu de pluie inespérée. On va parler un peu de politique maintenant avec nos amis Philippe-Vincent-Poisy et Marie-Montpetit. On se retrouve tout de suite. Bonjour à vous deux. Salut, Michel. Ce matin, la Sopfeu me disait, n'allez pas dans la forêt durant les prochains jours. Ça pourrait être dangereux, surtout s'il y a des orages. Ça peut prendre jusqu'à 24 heures avant que les feux... Oui. Là, ça veut dire que les gens qui ont des chalets, les gens... Les bêcheurs, faites attention. Exactement. Non, mais c'est interdit pour les bêcheurs. Même les gens dans les pourvoirés, etc., ont réduit. Puis les travailleurs aussi là-bas, les activités en forêt sont arrêtées. C'est une situation sérieuse, là, quand même. Bon, un petit peu de politique, ça chauffe aussi dans un moment-là très souvent. Michael Sabia, donc, qui est officiellement en poste. On l'a entendu, d'ailleurs, un peu plus tôt sur les ondes de la scène, avec Mario, qui dit essentiellement... Oui, oui, je suis en phase avec ce que le gouvernement va faire, mais il n'y a personne qui va me pousser dans le dos pour aller dans une direction ou l'autre. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça, Marie? Peut-être pour commencer. Bien, on le sent bien en celle-là. Il est officiellement nommé, il n'est pas en poste encore, mais justement, dans cette entrevue-là, on voit qu'il y a une vision très claire des enjeux, que ce soit justement au niveau des changements climatiques. Il abordait ça, tous les enjeux qu'on va avoir, d'avoir un réseau qui est résilient. On le voit bien aujourd'hui avec presque 250 000 personnes qui n'ont pas d'électricité. On l'a vu il y a quelques semaines avec le verglas. Donc, il voit bien que c'est un des grands défis qu'il y a pour le Québec. Aussi, le fait qu'en 2026, il n'y aura plus de surplus énergétique. Donc, comment... Les défis sont très, très nombreux. On le sent donc bien en celle, mais aussi, il arrive avec beaucoup d'humilité de ne pas... Tu sais, il ne vient pas dire, moi, j'ai toutes les solutions, je sais où je m'en vais. On voit bien qu'il a dit, je vais considérer tout ce qui est sur la table, mais il va prendre le temps de faire les choses comme il faut parce que les décisions qu'il va prendre sont importantes pour la suite des choses. Oui. On voit que c'est un vieux loue quand même quand tu parles, mais en Philippe-Vincent. Oui, oui. Non, on voit qu'il comprend la politique, qu'il connaît les médias, qu'il comprend aussi ce que les gens entendent de lui, qu'il comprend aussi les préoccupations de la population. À la fin de l'entrevue, il a rappelé qu'il était Montréalais, qu'il avait hâte de revenir à Montréal, que sa femme restait à Montréal le temps qu'il était à Ottawa. C'est quand même une petite pointe à ceux qui l'accusaient d'être un Ontarien venu dilapider Hydro-Québec. Il a aussi parlé de cette privatisation en disant, oui, on peut avoir des partenariats avec le privé. Peut-être que là-dessus, il va falloir approfondir la réflexion pour savoir à quelle sera la place du privé dans le développement de l'électricité chez Hydro-Québec. Ça, c'est une des parties du débat. Après ça, sur la production d'électricité, parce que c'est peut-être le plus gros débat qu'on a depuis le début. Il n'y a pas d'idée à arrêter. Il y en a peut-être qui vont être frustrés. J'en entendais dire, il va falloir qu'ils nous disent qu'on va bâtir des barrages, puis qu'il n'aura pas peur de bâtir des barrages. Il n'est pas allé là, mais il n'est pas non plus allé dans... On ferme la porte, il ne s'en prend pas de barrage, il ne faut rien du tout. Il va à la porte au nucléaire. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ça. Mais oui, sauf qu'il vient d'Ottawa. Il faut comprendre d'où il vient. Il a travaillé au fédéral, dans le gouvernement canadien. Le nucléaire fait partie du bouquet de solutions, surtout avec les petits réacteurs modulaires, des usines au gaz et qui n'émettent pas de CO2. Donc, le fait qu'il arrive avec ça en disant, regardez, on va vraiment tout mettre sur la table, ça va faire partie de la réflexion. C'est tant mieux. Surtout qu'il dit que sa réflexion, elle est dictée par deux choses. D'abord, la crise climatique. Donc déjà, on a conscience de quelqu'un qui comprend l'ampleur du problème. Et ensuite, par le fait qu'il comprend aussi qu'Hydro-Québec, avec l'électricité propre, peut permettre au Québec de jouer un rôle hyper important dans la géopolitique nord-américaine, mais aussi européenne. Donc, comment on va arriver à ça? Il a dit, ça va prendre l'investissement. Et le mot, il l'a répété souvent. C'est peut-être là où, je ne sais pas si Éric Gérard, le ministre des Finances l'a écouté, mais ça va prendre l'investissement pour développer, ça va prendre l'investissement pour mieux consommer, ça va prendre l'investissement dans le réseau. Ça en fait beaucoup d'investissement. Donc oui, les ententes avec les États-Unis sont payantes, mais est-ce qu'il aura l'argent nécessaire pour mener à bien sa vision? Il commence, mais en même temps, il a l'air de dire à la paix en fait, « Regardez, moi les commandes, je ne les prends pas, et je veux, avec l'expertise d'Hydro-Québec, influencer les décisions gouvernementales. » Donc, il se voit quand même comme un activiste aussi, comme PDG, et ça, ça peut en rassurer certains. Mais en même temps, le fait que les surplus, ça arrive à un moment donné, on consomme davantage, toujours un peu plus, ça risque de changer les perspectives aussi. Il va y avoir un rôle important à ce moment-là. Il y a toute la question de la sobriété énergétique dont il a parlé, et c'est sûr que la question de la modulation dont on a entendu parler beaucoup dans les dernières semaines, dans les derniers mois, quand M. Fitzgibbon disait, « Bien là, il va falloir partir le lave-vaisselle à deux heures du matin. » On sent que M. Sébien, justement, a tout ça sur la table. Peut-être que ça va arriver, il va arriver, mais on le souhaite, avec un plan beaucoup plus clair. Parce que, on se le disait depuis l'élection en octobre dernier, on a entendu le gouvernement qu'acquise dire, « Bon, barrage, pas barrage, modulation, pas modulation. » Tu sais, c'est difficile de suivre exactement où il s'en va. Là, ça va être le rôle, dans le fond, du nouveau PDG d'Hydro-Québec d'arriver avec ce genre de solution-là. Mais on peut penser qu'effectivement, la question de la modulation va être quelque chose à l'agenda assez rapidement. Est-ce que les tarifs d'électricité vont augmenter aussi? C'est ce que j'entends, moi, dans le message, qu'il dit, oui, il faut aller chercher des revenus supplémentaires, en fait, dans les prochaines années. Oui, puis il ne commet pas les mêmes erreurs que Pierre Fesgimon et François Legault ont fait, de dire, « Ça va être une page blanche, mais la page ne sera pas totalement blanche, puis il va y avoir des barrages, ou non, il n'y aura pas de barrages, ou en fait, on ne veut pas vraiment de barrages, mais le fait qu'il dit, « Je vais prendre mon temps. » Il réfléchit pas à haute voix. Mais en même temps, on le sent qu'il était prêt, qu'il savait à peu près où il voulait aller. Je pense que ça en a rassuré certainement. C'est un gars qui a quand même un pas pire CV. On le constate quand on l'entend. Parlons donc de CV, Bernard Rainville, avec les syndicats, je veux dire, c'est la guerre ouverte pratiquement. C'est mal engagé. C'est très, très, très mal engagé. On le voit... Je pense, Michel, un des enjeux, c'est la personnalité de Bernard Rainville, au-delà de la réforme qu'il vient présenter, parce que c'est sûr qu'il y a un enjeu avec la réforme, mais il y a des éléments qui sont bons dans la réforme qu'il met en place. Il y a d'autres enjeux qui pourraient amener à une surpolitisation, qui pourraient amener à de la micro-gestion du ministre, mais il souhaite se redonner certains pouvoirs de prendre des décisions ou de renverser certaines décisions, parce qu'en abolissant les commissions scolaires et en mettant les centres de service en place, il a coupé un peu ce lien-là. Les centres de service sont devenus complètement autonomes. Moi, je l'ai vécu à l'époque comme député où il y a des décisions qui ont été prises par un centre de service, de couper du transport scolaire du jour au lendemain, de délocaliser des élèves, et c'était très difficile de pouvoir, dans le fond, porter la voix des parents, porter la voix des élèves, et c'était le même problème pour le ministre, pour le cabinet du ministre de l'Éducation. Je comprends que c'est ce qu'il veut se redonner comme pouvoir dans certaines situations, et que ça va être utilisé très rarement. Mais une fois qu'on a dit ça, quand il insiste sur le fait qu'il peut limoger, congédier des directeurs de centres de service, qu'il va résister à la résistance, il se met dans une attitude qui ne mobilise pas et qui n'engage absolument pas le réseau, alors que c'est ce qu'il devrait faire. Il devrait être sur un message de collaboration. Oui, Vincent. Puis il dit que tous ceux qui sont contre lui sont des pros du statu quo. Et c'est là où ça devient un peu de créer des épouvantaires pour, après ça, dire qu'il a raison. Alors qu'il y a des gens dans le réseau, les syndicats avaient des solutions, espérons qu'ils soient capables. Ça ne va pas super bien, M. Drinville. Pardon? Ça ne va pas super bien, M. Drinville. Non, bien non, bien non. Ça avait pourtant bien commencé. C'est un peu ce qui est particulier là-dedans. C'est qu'il y avait eu des consultations, on avait rencontré des gens, et là, on arrive, après erreur, après erreur, après erreur, à créer un genre de réforme malaguétant-barrette, et ça pourrait donner un autre genre de personnage comme ça où les critiques vont être centralisées contre lui. Je fais juste penser à Éric Kerr. Le ton, Michel, le ton. Je pense qu'il y a peut-être cette réflexion-là qui devrait être faite par M. Drinville. Je pense que je vais aimer la comparaison avec... C'est Éric Kerr qui doit être content que la tension soit ailleurs. Bon, oui, ça, c'est vrai. D'ailleurs, M. Kerr, oui. Ça, c'est un autre dossier. Je vous souhaite un excellent week-end à tous les deux. Bonne fête-ci, Michel. Pas dans le bois, personne dans le bois, mais vous pouvez profiter du soleil. Salut. On reste sur le sujet maintenant. Et tout de suite, c'est Aline Camerlin, la vice-présidente de la Centrale des syndicats du Québec. Mme Camerlin, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour, ça me fait plaisir. On entendait tantôt Marie et Philippe-Vincent parler peut-être des problèmes avec le ton utilisé par M. Drinville. Vous avez déjà pas mal de gros problèmes avec le ministre, mais on regarde la situation. On a l'impression que tout le monde se braque actuellement. Bien, c'est pas d'adopter une posture de braquage. Ce qu'on voit, c'est que ce projet de loi-là, de un, on l'attendait pas, et deuxièmement, bien, on considère qu'il ne vient pas régler les problématiques qui se vivent présentement dans le réseau. Alors, on vient de passer en commission parlementaire. Notre souhait, c'est d'essayer d'arranger le plus possible ce projet de loi-là qui, comme je viens de le dire, ne répond pas aux problématiques, aux grandes problématiques qui se vivent dans le réseau présentement. Mais M. Drinville, ce qu'il dit, en fait, c'est que là, le système de l'éducation, il faut changer les choses. Puis à chaque fois qu'on veut changer les choses, les gens, personne, tout le monde est d'accord pour le changement, mais pas changer ce qui fait pas son affaire, ce qui fait qu'au bout du compte, on change pas. Et c'est pour ça qu'il dit, dans le fond, ceux qui sont gros de moi, c'est les gens qui sont en faveur du statu quo. Vous répondez quoi à ça, vous, Mme Camerlin? Bien, on n'est pas en faveur du statu quo. On est toujours là pour améliorer les choses. Mais au fil des derniers ministres de l'Éducation, on a eu droit à plusieurs projets de loi. Puis il y a un projet de loi qui augmente la rédition de compte. Puis il y a un autre qui vient la diminuer. Puis il y a un autre qui vient la réaugmenter. Et dans ce cas-ci, avec son contrat qu'il veut signer avec chaque DG, il vient réaugmenter. Il vient jouer dans la gouvernance du réseau. Alors, on a déjà joué dans ce film-là dans le passé. Alors, c'est vraiment un cycle qui revient à chaque X année. Alors, il se dit qu'il veut se donner le pouvoir, justement, de renvoyer, quand il le décidera, les dirigeants des centres de services scolaires. Puis en même temps, déjà, on commence à le traiter de monarque, de centraliser les gouvernements autour de lui. C'est votre point de vue, ça, Mme Camerlin? Bien, clairement, dans son projet de loi, il centralise beaucoup de pouvoirs. Oui, en effet, de nommer les directions générales et directions générales adjointes. Et par le fait même, celles-ci vont nommer les directions d'école. Donc, il y a un pouvoir. Nous, ce qu'on vient de dire, c'est qu'il ne faudrait pas que ce soit lui qui nomme les directions générales et les directions d'école. Il faut vraiment que ça reste tel quel. Parce que ce qu'on souhaite, c'est que les directions d'école, puis les DG des centres de services, bien, ils regardent leur réalité locale et leur réalité régionale. Ils sont les mieux placés, et non pas du ministre de son bureau qui peut se venir intervenir dans ce qui se fait au niveau de la mobilisation des acteurs locaux. Léne Camerlin est la vice-présidente de la centrale des syndicats du Québec, la CSQ. Merci beaucoup, Mme Camerlin. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. C'est un dossier important quand même, l'éducation, puis c'est un chantier majeur avec des enjeux importants et on constate que c'est loin d'être simple pour l'instant. Maintenant, parlons de Facebook. En fait, c'est Méta, le nom de la compagnie, puis ça comprend et Facebook et Instagram. Là, il y a un bras de fer qui joue au Canada, puis les médias, ils sont de cet avis-là aussi. C'est-à-dire que Facebook diffuse le contenu des médias et là, le gouvernement veut un moment donné qu'il paye pour ça. Méta refuse complètement et la menace en clair, c'est qu'éventuellement, on ne rendra pas disponible le contenu des médias sur Facebook et sur Instagram. Bruno Gugliel-Munetti, qui est animateur du podcast d'actualité numérique que Mon Carnet joue à moi. Salut Bruno, merci d'être là. Bonjour Michel. C'est une question de gros sous, puis il y a des enjeux importants là-dedans. Qui a le plus à perdre, les médias ou Facebook et Instagram? Les médias, définitivement. Parce que la raison pour laquelle les gens utilisent Facebook ou Instagram, c'est pour aller prendre des nouvelles des gens qu'ils connaissent, c'est pour aller prendre des nouvelles des gens, des compagnies, des personnalités qui les intéressent. Puis accessoirement, ils tombent sur des informations qui sont partagées par les médias et donc vont sur les sites web des médias pour consommer. Et les médias, eux, bien évidemment peuvent vendre la publicité sur ces plateformes-là. Mais si ça se règle mal, si ça tourne mal, puis même dans le bras de fer, pour reprendre l'expression, qui est en train de se jouer, pendant qu'il y a 1 % ou 5 % des Québécois, ou des Canadiens, pardon, qui n'ont pas accès au contenu, bien c'est essentiellement les médias qui vont payer la note, c'est pas le gouvernement, c'est pas les citoyens. Oui, mais en même temps, je veux dire, la façon dont ça fonctionne, c'est que les médias payent les journalistes pour générer le contenu. Le contenu va sur Facebook, les Facebook vendent de la publicité en utilisant notamment ça, de la publicité que les médias perdent, donc leur revenu tombe, et ce que les médias disent, c'est que Facebook devrait payer une partie de ce que ça coûte produire le contenu. Ce qu'on se dit actuellement, bien nous, on est payés, mais je veux dire, à un moment donné, les médias disent qu'il faudrait que Facebook contribue à payer pour ce que ça coûte pour le matériel qu'ils utilisent. On peut dire que je suis dans un média, mais quand même, ça me semble logique, non? Mais Michel, les médias ont le droit de dire ça et ont le droit de demander une partie des revenus publicitaires. Le problème là-dedans, c'est qu'il n'y a personne qui oblige les médias d'être présents sur Facebook. La raison pour laquelle les médias sont présents sur Facebook, c'est qu'ils savent qu'il y a des perdus qui sont là et ils veulent aller les accrocher. Mais Facebook n'a jamais demandé aux médias d'être présents. Même chose pour Google, mais c'est là où les gens sont présentement. Alors, c'est sûr qu'il faut être là. Alors, est-ce qu'il y a des façons de s'entendre? Probablement que oui. Facebook a déjà fait des ententes avec 18 médias à travers le Canada, dont au Québec, c'est le devoir, c'est aussi la coob de l'information, qui sont entendus. Ils ont reçu de l'argent, puis en échange, ils ont accès au matériel. Alors, ces médias-là ne sont pas touchés, mais c'est tous les autres. Puis ça va de Québécois en passant par Belle, Radio-Canada. C'est tous ces médias-là, la presse, c'est tous ces médias-là qui sont affectés. Oui. Donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est comme un bras de fer, mais en même temps. Je veux dire, si, par exemple, les médias rendent leur matériel non disponible à Facebook, est-ce qu'ils peuvent faire ça? Tout à fait. Ils ont juste à retirer leur page. C'est aussi simple que ça. Parce qu'il faut bien savoir que Facebook ne va pas chercher l'information chez les médias pour les rendre disponibles sur sa plateforme. C'est les médias, c'est des gens qui sont payés par les médias. Oui, mais si on veut partager un article, on fait un copicolier de la tête en haut, on le met sur Facebook. Ce n'est pas nécessairement les médias, c'est les utilisateurs qui partagent ça aussi. Oui, mais c'est les médias qui ont quand même mis les petits boutons pour partager. Oui, mais on peut le faire même sans boutons, c'est ce que je veux dire. Oui, oui, tout à fait, Michel, tu as raison. Mais il n'y a rien qui empêche les médias d'interdire l'accès à des liens à partir de Facebook comme ça. Et donc, les gens qui seraient sur Facebook, qui cliquent un lien, bien, ils se verraient la porte-fammerie puis ils pourraient avoir une belle petite... Un peu comme à l'époque quand il y a eu la loi qui encadrait en Europe l'accès à l'information et les gens qui voulaient venir voir les propriétés de Québécois, bien, ils tombaient sur une affiche qui leur disait bien, malheureusement, dû à vos nouvelles lois, notre site n'est pas accessible. Alors, ils pourraient avoir le même type d'informations ou de messages envoyés à la clientèle de la part de tous les médias canadiens qui diraient, bien, malheureusement, parce que Facebook ne veut pas que vous les voyez puis il ne veut pas partager ses revenus, on ne vous donne pas accès à ça. Mais ce qui fâche les médias actuellement, c'est qu'ils voient leurs revenus publicitaires diminuer et ils voient ceux des entreprises comme Meta augmenter. Tout à fait. Ah oui, oui, mais c'est ça qui est odieux. Et c'est là où je te dis que les médias ont raison de demander leur Dieu, mais Facebook n'a pas besoin d'eux autres. Alors, il va... Et là, c'est le test qu'il est en train de faire. On dit un test, on s'entend, là, c'est juste pour montrer qu'ils sont capables. En disant, bien, là, on va faire des tests puis entre 1 et 5 % de la population canadienne n'aura pas accès au site des médias. Bien oui, mais ça veut dire que s'ils veulent, ils peuvent juste fermer les écoutilles et les médias n'auront plus accès au public qui consomme et utilise Facebook et Instagram. C'est ça que ça veut dire. Bruno Gugliel-Miletier et animateur du podcast d'actualité numérique pour mon carnet. Intéressant, intéressant. Il y a des enjeux importants là-dedans. Merci, Bruno. Merci, Michel. Au revoir. C'est Marianne qui est à la barre de 100 % de l'eux aujourd'hui. Salut, Marianne. Salut, Michel. On va revenir sur ces milliers d'évacués en raison des feux de forêt au Québec. C'est pas drôle. C'est pas drôle du tout ce qui se passe entre autres à Sept-Îles mais également à Chapay où on va d'ailleurs se rendre en direct parler avec la propriétaire d'un terrain de camping qui a accueilli à son camping de ces gens qui ont dû quitter in extremis leur résidence. Donc, elle les accueille chez elle parce qu'il faut comprendre qu'à Chapay, c'est la moitié de la ville qui a dû évacuer, qui a dû quitter la maison. Donc, on va aller prendre des nouvelles de ces gens-là. Par ailleurs, on va parler avec une femme dont la soeur de 67 ans qui souffre d'Alzheimer précoce et est alitée dans une chambre de CHSLD où il n'y a pas de climatisation. Elle n'a pas la force, n'est pas capable de sortir. Donc, elle est coincée dans cette chambre où il fait 30 degrés. Cette femme, donc, qui lance un cri du cœur. On va l'entendre, ce cri du cœur à 100 % nouvelles à Comté de 14 ans. Oui, bien, c'est intéressant. On vous suit avec beaucoup d'intérêt, Marianne. Merci. Merci, Michel. Une courte pause au retour direct sur le Québec. On va retrouver nos reporters qui bravent la chaleur et le soleil aujourd'hui dans un instant. Pour bien vous conseiller, j'aurais besoin de savoir combien vous avez d'objets connectés à la maison. D'objets connectés? ou... Je suis connectée. 3, 4... 1, 5, 6... 7, 8... Tout est connecté. Votre maison est plus connectée que vous le pensez. Choisissez la vitesse Internet qui vous convient. Soufflez-vous de douleurs chroniques et rebelles au dos? Si c'est le cas, écoutez ce qui suit. Pour la première fois, Dr. O se sert de trois technologies différentes pour apaiser la douleur. Un système conçu pour soulager les maux de dos. Voici la ceinture dorsale à triple action de Dr. O. Cette ceinture est d'abord alimentée par le système de thérapie de la douleur qui procure les thérapies TENS et EMS. Celle-ci aide à détendre les muscles, à améliorer la circulation dans les jambes et à soulager les douleurs au dos. Ensuite, la ceinture du Dr. O est dotée d'un coussin de support lombaire gonflable. Il suffit de le gonfler pour obtenir le support voulu. Enfin, une bande de soutien double permet une compression du corps légère qui facilite vos tâches quotidiennes et une compression plus forte qui conviendra pour les objets plus lourds. Avec cette ceinture, vous profitez des thérapies TENS et EMS d'un support lombaire et de compression de corps efficace. Elle est recommandée pour ceux qui souffrent de douleurs dorsales, pour les travaux ménagers, pour les postures assises, les exercices et les mauvaises positions pendant le sommeil. Soulagez les douleurs pour que vous puissiez accomplir vos activités préférées. Utilisez les coussinets pour un soulagement pour tout le corps. Avec Dr. O, vous pouvez soulager la douleur pendant la nuit, le week-end et même en vacances et sans aucun médicament. Il détend le dos et les muscles. Je recommande aux gens de l'essayer de s'en procurer une. Si vous souffrez de maux de dos, profitez de cette offre télé spéciale et obtenez la ceinture dorsale à triple action Dr. O avec le système de soulagement de la douleur. Vous recevrez aussi un pratique étui de voyage. Appelez maintenant et nous vous enverrons aussi deux coussinets de corps, deux autres coussinets grand format, un tableau d'emplacement et deux semelles thérapeutiques. Une valeur combinée de 78 $. Mais attendez, utilisez le code Nopin et recevez le vaporisateur PIN. Ne payez que les frais séparés. Aussi, une garantie complète de remboursement de 90 jours. Si vous n'êtes pas satisfait, retournez le produit et obtenez le remboursement du prix d'achat. Ne payez que la livraison. Si vous connaissez un parent ou un ami qui souffre de douleurs au dos, offrez-leur un système aujourd'hui. Aidez-les à vivre avec moins de douleur, être plus actifs et leur permettre d'accomplir tout ce qu'ils désirent. Téléphoner sans tarder pour en savoir plus sur cette offre téléspéciale. Hâtez-vous, vous n'aurez pas cette occasion en magasin. Avec le thé glacé Pure Leaf, vous dites non au faux et oui au bon goût des vraies saveurs de fruits. Oui au vrai thé glacé infusé. Oui à la nouvelle saveur de mûr. Il y a encore plus à savourer avec Pure Leaf. Tranquille, ouvre 11 nouveaux magasins partout au Québec. Fait qu'on arrive avec tous nos produits pour la maison. Oui plantes. Notre expertise. Pour votre dose, je vous conseille la mousse mémoire. Et notre excellent service à la clientèle. Oui madame, on est partout au Québec. Oui, ma magatineau. Bon, on y va? S'il te plaît. Euh, vous allez retourner me chercher? Non. Ah. Tanguy arrive dans le décor avec 11 nouveaux magasins partout au Québec. Claire a séjourné dans cet hôtel incroyable et voici ce qu'elle a payé pour sa chambre. Jade a séjourné dans le même hôtel et a payé bien moins cher. Pourquoi? Revenons en arrière. Alors que Claire a trouvé l'hôtel sur son site de réservation habituel, Jade a trouvé son offre sur Trivago. Vas-y Claire, jette un coup d'œil. Trivago compare les offres d'hôtels des principaux sites de réservation afin de vous aider à trouver la meilleure offre pour vous. Un hôtel Trivago. Les tatouages des durs à cuir sont de retour chez IGA. Cette année, ils viennent avec un jeu de recherche et trouve. Rien de mieux pour aider la recherche sur les cancers pédiatriques. La recherche, la recherche. Ah! Trouver! Tchou tchou! C'est le montant de l'âge chez IGA. Nouvelle de dernière heure maintenant. Le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean a été informé d'irrégularités dans certains rapports de pathologie et de cytologie. Donc, ça concerne des rapports réalisés entre le 1er octobre 2021 et le 18 mai dernier. Longue période de temps quand même au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais également sur la Côte-Nord et dans le nord du Québec. Ce que ça veut dire, 8 000 tests, on va devoir les refaire de nouveau, dont la moitié, donc 4 000 tests en priorité. Là, on parle surtout des analyses hématologiques et en oncologie. Donc, c'est sérieux. Il y a un seul professionnel de la santé qui serait en faute et qui a cessé toute pratique volontairement le temps que la lumière soit faite. Les usagers touchés vont être contactés au cours des prochains jours. Donc, une nouvelle importante là-bas à suivre dans nos prochains bulletins. Direct sur le Québec, maintenant, on a deux régions à vous proposer du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Mauricie. Avec nos reporters qui sont sur place, ça commence tout de suite. L'accès à la forêt, c'est désormais interdit. On en a parlé un peu plus tôt dans plusieurs régions du Québec à cause des feux de forêt qui font rage. Et ça, évidemment, c'est une déception pour beaucoup de gens. Kate, on le comprend bien sûr, mais c'est nécessaire pour assurer la sécurité de la population. C'est une bonne partie du Québec qui brûle. Oui, bien, imaginez, Michel, vous vous retrouvez en forêt et dans le secteur où vous êtes, il y a un feu qui se déclare. Mais ça va prendre les services d'urgence, des pompiers forestiers aussi pour aller peut-être vous secourir ou vous ramener justement en ville. Et ces pompiers-là, bien, vous l'avez dit, ils sont très, très, très occupés, débordés même. On ne voudrait pas non plus mettre leur vie en danger. Je vous donne l'exemple ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est environ, en tout cas, plus d'une quarantaine de feux au cours des dernières minutes qu'on nous disait qui sont toujours en activité. Alors, c'est pour cette raison que le ministère des Ressources naturelles et de la forêt a confirmé ce matin qu'il allait finalement interdire l'accès aux terres du domaine de l'État, également fermer de nombreux chemins forestiers. Et ça concerne sept régions du Québec, dont le Saguenay-Lac-Saint-Jean. D'ailleurs, ici, il y a des aigres aussi qui ont commencé à fermer ou plutôt à interdire leur territoire. Et je me suis rendue un peu plus tôt sur l'ASEC Martin-Valin où on a pu rencontrer plusieurs personnes qui s'en allaient notamment profiter de la fin de semaine de la pêche. Et malgré qu'ils sont conscients des dangers, voulaient quand même prendre cette chance de se rendre en forêt. Les entreprises forestières ne vont plus faire des travaux forestiers depuis le début de la semaine. Mais là, c'est l'ensemble des citoyens. On demande la collaboration de tout le monde pour permettre... Pas de pêche, pas de chasse, pas de chalet. Dans plusieurs régions du Québec. On parle de Côte-Nord, secteur de Saguenay-Lac-Saint-Jean, différentes MRC. Je vous invite à suivre. On va publier des cartes sur québec.ca pour s'assurer que les gens puissent savoir l'ensemble des secteurs qui sont visés. Ça ne m'inquiète pas, pas pour l'instant. Mais s'ils décident de fermer, on va s'en tourner parce que moi, je reste à Québec. C'est déjà arrivé qu'ils ont fermé et on n'est pas passé. On a arrêté la pêche, c'est tout. Ah, si le moment de sortir, on n'aura pas le choix. Il faut respecter les instructions, donc on va sortir du bois. On passe la Mauricie maintenant. Nouvelle importante dans le monde de l'édition. Marqué imprimeur, là, c'est sans doute le joyau de l'imprimerie québécoise qui passe aux mains d'un gros joueur américain. Amélie, avec les détails, donc, qu'est-ce que ça veut dire pour les emplois, c'est Amélie? Effectivement, c'est la première question qu'on se pose en apprenant la nouvelle, mais il y a l'entreprise qui déjà semble indiquer qu'il n'y a pas de crainte à avoir pour les employés de Marqué imprimeur à Louisville, malgré l'acquisition des actions de la compagnie par l'Exide Book Company. Alors, on dit que les usines restent ouvertes. D'ailleurs, il y a le président de Marqué imprimeur, Serge Loubier, qui conserve aussi son poste et donc, par le fait même, les 150 employés de l'usine. Toutefois, il semble y avoir beaucoup d'inquiétudes au sein des travailleurs depuis hier, selon un représentant syndical qui me disait que, bon, là, la poussière retombe un peu, mais l'inquiétude monte, là, des travailleurs qui s'inquiètent de la perte peut-être de contrats dans l'avenir, que des postes soient coupés. De l'autre côté, il y a le maire de Louisville qui croit qu'il s'agit plutôt d'une très bonne nouvelle. Moi, je suis heureux parce que, vous savez, aujourd'hui, les compétitions, les concurrentes, c'est fort. Il faut s'unir. Vous avez choisi qu'il y ait été vendu à une compagnie de la France, Carcia. Vous avez Barstas qui sont là. Donc, il ne faut pas avoir peur. Tu sais, les gens ont peur. Ça va-tu se fermer? Tu sais, les Québécois, des fois, on est peu heureux. Non, non, n'ayez pas peur, là. Les concurrences, c'est là. La compétition est là. Et aujourd'hui, il faut aller international. Ça fait que Louisville, le comté de Marquise-Nongé, je suis content parce qu'on s'en va vers l'international. Bon, et avec tout ça, il y a le président de Marquis-Éprimeur, Serge Loubier, qui dit conserver ses engagements avec les marchés québécois, canadiens et américains, mais que là, même dans l'avenir, on aura des prospectives de croissance encore plus fortes grâce à cette acquisition par le géant américain. Merci, Amélie. Quoi qu'il arrive, à plan de protection du Canada, votre tranquillité d'esprit et la sécurité financière de vos proches nous tiennent à cœur. Que vous soyez en bonne santé ou non, que vous soyez jeune ou âgé, vous pouvez présenter une proposition d'assurance-vie sans exigence médicale en moins de 15 minutes dans le confort de votre foyer, ce qui veut dire sans examen médical. Nous offrons aussi de l'assurance-maladie grave sans exigence médicale. Et n'oubliez pas, vos paiements commencent seulement le deuxième mois. Avec une couverture maximale de 750 000 $ pour l'assurance sans exigence médicale et d'un million de dollars pour tous nos autres régimes d'assurance, vous verrez en comparant que nos taux sont parmi les plus bas. Contactez votre conseiller ou appelez-nous pour obtenir une soumission sans obligation de votre part. 1-844-974-9090. Plan de protection du Canada, une société de la financière Forrester's. Tranquillité d'esprit. Imagine quand papa était petit. Il n'avait même pas sparklé pour lui dire comment bien se brossaient les dents. Il était probablement obligé de se souvenir des commandes de tout le monde, par coeur. Il ne pouvait pas regarder le golf dans la cour arrière. Et imagine recevoir du petit change comme argent de poche. Imaginez ce que ça sera quand vous aurez mon âge. On le sait que vos projets de jardinage sont entre de bonnes mains. Chez Passion Jardin, on est fiers de nos clients. Pour les meilleurs trucs, conseils et compliments. Passez nous voir. Puis-je effectuer un test de grossesse avant l'absence de règles? Oui, vous pouvez. Le test de grossesse Clear Blue Détection Ultra Précoce Digitale détecte l'hormone de grossesse pour des résultats clairs jusqu'à six jours avant l'absence des règles. Clear Blue Détection Ultra Précoce Digitale. Les céréales Mini Wheats. Nourrissantes et faites de grains entiers à 100 %, elles ont une teneur très élevée en fibres. C'est la super bouchée pour les super journées. Quand votre dos vous fait mal, la vie vous fait mal. La formule à double action de Robax soulage la douleur et relaxe les muscles tendus. Votre dos, comme avant, avec Robax. La nouvelle saison du train de Charlevoix commence bientôt et nous avons plusieurs belles nouveautés. Forfait, train, vergement tout inclus à Québec, Baie-Saint-Paul, la Malbaie, l'Île-aux-Coudres, la traversée de Charlevoix et découverte de Baie-Saint-Paul. Venez voir notre chemin de fer et nos paysages uniques. Détail à train de Charlevoix.com. Interrompu par des yeux secs, obtenez un soulagement rapide avec les gouttes oculaires HydraSense. Conçue avec un lubrifiant de source naturelle. Les gouttes oculaires HydraSense. Suffit d'une étincelle pour allumer la flamme. Celle qui fait naître les idées et qui guide chacune de nos actions. Celle qui nous rassemble, nous donne envie de célébrer. Celle qui nourrit notre obsession du détail et nous motive à atteindre la perfection. Chez Bâton Rouge, c'est cette flamme-là qui nous habite depuis le début et qui brûle toujours plus fort grâce à vous. Bâton Rouge Grill House & Bar. C'est ça, avoir le feu sacré. Écoute-moi, s'il te plaît. C'est pas... Sam, je t'ai dit que j'avais besoin de temps. Mais... je... je m'excuse. Tu m'as trahi, Sam. Marie, c'est arrivé juste une fois. J'ai même pas aimé ça. Je te l'ai dit, je me suis endormie. On s'était engagés à l'écouter ensemble. Écoute, attends, là. C'est pas ça, Marie. Bébé, là, non. Reprendre du début. Restez fidèles à vos émissions à travers une foule de contenus. Ah, c'est vendredi. Et donc, cette fin de semaine qui est maintenant à nos portes. Et comme d'habitude, Christine nous prépare ses suggestions de sorties culturelles. Alors, Christine, donc, on commence avec le retour de l'événement les premiers vendredis sur le St-Montréal. Absolument. Michel, c'est le plus grand rassemblement de camions-restaurants au pays. Et ça se passe au Stade olympique sur l'Esplanade. Alors, oui, les camions de bouffe de rue, mais il y a de la musique aussi et une communauté culturelle est toujours mise de l'avant. Ce soir, c'est la communauté brésilienne de Montréal à compter de 16 heures et ce sera comme ça jusqu'au 6 octobre. Maintenant, à Montréal, toujours ce week-end, c'est la virée du printemps. On vous invite à découvrir les ateliers, le processus créatif d'une soixantaine de créateurs de métiers d'art, de mode, d'art visuel, entre autres. Il est possible d'échanger, mais aussi d'acheter des items. Et c'est toujours particulier quand on a rencontré l'artiste qui l'a créé. Il y a également les grands ballets canadiens à Cendrillon, une histoire que tout le monde connaît. Donc, ça en fait un ballet plus facile pour initier peut-être les moins connaisseurs à la danse, vraiment. C'est plus grand public. Et en terminant, maintenant, on se déplace à Limoilou. C'est Limoilou en musique et le Grand Bazar du Vieux Limoilou en fin de semaine. Saramé, Pagliaro, entre autres, seront là. Et le Grand Bazar, on parlait d'artisans et de les rencontrer, vous pourrez le faire aussi à Limoilou ce week-end. Merci beaucoup, Kirsten. L'excellent week-end à vous. Bonne fin de semaine. Salut. Et Isabelle, ça sera magnifique pour en profiter en fin de semaine. Temps agréable, de beaux rayons de soleil. Par contre, pour y arriver à cette fin de semaine, il faut passer à travers le temps instable. Ce que vous voyez, c'est une photo qui a été prise par Mathieu Bisson à Beauport, à Québec, hier, plusieurs orages électriques. Donc, ça a causé même à certains endroits des feux de forêt. Et présentement, il y a des veilles d'orages violents pour le sud, donc de Gatineau jusqu'à Montréal en passant par l'Anneau d'hier. La Mauricie, ça pourrait gronder chez vous. Et quand on parle de rafales violentes, traleurs plus parfois fortes de la grêle. Les orages, on le sait, en l'été, ça passe assez vite. Mais quand on est sur la route, parfois, ça peut être saisissant. Ce sera d'ailleurs la fin de la vague de chaleur. Mais aujourd'hui, on pourra encore fracasser des records. Et l'instabilité, heureusement, pour le tour de l'île. Bon, ça devrait se dégager pour les cyclistes. Donc, ça, au moins, c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup, Isabelle. Merci. Voilà, l'équipe vous a présenté l'ETBM. Ici, Michel Jean de Montréal. Vous informez, c'est un privilège. Je vous souhaite un excellent week-end. Voici maintenant 100% Nouvelle et Marianne Lapierre. Moi, je vous retrouve dès lundi. Salut.